Le président Marcel, l'homme de l'éveil de conscience de la peuple congolais, est le président de l'éveil de conscience de l'éveil de conscience de l'éveil congolais. Le président Marcel, l'éveil de conscience de la peuple congolais, un mandat de comparution pour répondre à des questions de réservez-les par rapport à des faits ou les reprochés à travers les points de presse ou à cela qui d'entre eux déjà n'a qu'on va l'élo j'amard kaboumdo l'eau toucanis a dit un politiciens à oumeli pembénia mon amour qu'à étienne c'est ce qu'il le fait d'un docteur c'est ce qu'il dit qui a assimilé la matière et la politique malamou l'élo a l'acquisit vraiment que azali immature politique a étalé vraiment immaturité n'aille à la place publique qui est il n'est pas un homme d'état mais moi je me demande l'élo lui qui s'est qui prétend être aujourd'hui opposant à l'anda qui a l'objet qu'il a 2023 il sera candidat mais moi je pense que le peuple congolais à sa sous-député pour n'a qu'on voté et n'est pas tout le coup la jamar kaboumdo comme chef de l'état par rapport à l'immaturité au yu à mire qu'on étalé na place publique ya n'ouna osé n'a peu plus qu'on n'est pas nani ou bako vauté n'aba politiciens qu'on n'est pas aux électorats n'élo ou le photo yéba même si tu es opposant il faut qu'on yé bako respecté mokondi amboka les chefs de l'état c'est une institution donc l'élobe a politiciens n'abissou bakanisaka si tu es opposant si tu es homme politique même ce qu'on mette à faire un fractionnel d'ako poursuivre et or non tout le monde a sali redevable devant la justice n'abissou même lui le chef de l'état il est ce qu'on mette l'infraction à la justice naturel n'aie la cour constitutionnelle pour poursuivre les infractions telles qu'il ya haute trahison mais le hôte moni mon amoka jamar kaboum a sa interpré la justice par rapport à propos n'aie certains congolais balobi qu'ils aient acharné ma non peu plus congolais bâti la roue manipuler l'élobe n'a mokan abissou nous avons la justice de la séparation à pouvoir lorsque la légie les juges n'abissou bababa ou un peu n'abissou ils sont là pour rechercher les infractions lorsque taboum avait tenu point de presse n'ayez à mon avis qu'il y avait des faits infractionnel on va reprocher et voilà pourquoi batine de la qui est mandat de comparution à qui me correspondre n'aba nani ni n'amanda wana n'oubli déjà qui première audience n'éto mon anki malheureusement moi n'amoka jamar kaboum a mobilisat qui n'aie pas c'est moi qui m'a désordé n'anivoire à parler de la justice c'est ce que j'ai malamouté tout est la question de la justice n'abissou et convoqué yo ça la citoyen congolais qui n'aie de correspondre en bonne forme sans sert à rien manipuler certains congolais au bas a derrière yo le bais est la qui première audience est la qui a identification ya moi n'amoka jamar kaboum la deuxième audience qu'il a prévue pour ce mardi alors tout ce que j'ai là tout ce que j'ai là dans la dossier on a des prêts si l'aboutissement n'ayant ou ce qui m'amoka jamar kaboum a zali pas fait au bas au reprocher zali établi en tout cas moi n'amoka place n'ayez gozana prison centrale à ma ta la donc ce qui peut a fait wana zali étabite a kozala akite a kozong la pouvaquet n'a ba okipation n'ayez comme tout autre citoyen voila pona ma kamboum jamar kaboum a zali maintenant ba site pétrolier auto mouna ki deja liobi ba salaki lansma ya ba appel d'offre n'a pas d'exploiter ba bloc pétrolier oyo ba expert la hydrocarbure ba mouna ki ko identifié qui fait 26 blocs pétrolier n'a trois blocs gazé on va lancer l'appel d'offre ce qui est lancé par lui même le chef de l'état on va permettre ce qui va exploiter ba bloc pétrolier ma l'âme n'a 35% à pamba le congo aura gagné 300 milliards de dollars dans de conanda et on a payé le col à nigéria ce n'est l'économie en nigéria les alicolo ma cassia angola en tout cas les alics les alics gracia l'exploitation de pétrole yambo kanabango voilà pourquoi le président étant un politicien qui a les soucis de son peuple voilà mais cette fois ci tome est à peu exploiter les 85 ou cent yambo et tr Environment tensemble 25%. Voilà, ce qui va exploiter, il y a un malamou, et que ça, il va booster même l'économie en banque de cannabis, il va booster même le banque de cannabis et le banque de l'économie, il va besoin au gouvernement, ça, il va prendre ça, pour que tu appuies les condolés, il va prendre une condition. Il va te souhaiter vraiment ça, il va prendre le malamou, et puis, la mesure d'encadrement, et ça, là, au niveau du gouvernement, pour éviter aussi détournement au Thoyébi, certains dirigeants vont plonger dans l'économie. Voilà pourquoi, parmi les 26 blocs, ils vont repérer aussi, ils vont identifier aussi le bloc qui est à Kinakati, et ça, parmi les blocs pétroliers, ils vont identifier. Mais moi, je regrette l'élo. Ce qui dit l'élo Kinakati fait partie de la bloc pour moi, il ne faut pas délocaliser le site Wana, pour laisser la place à l'exploitation de ce site pour l'intérêt communautaire, parce qu'un individu a encore bloqué le site Wana, parce qu'il a dit ministre Nabi Soedro-Karabir, qui nous dit qu'il ne faut pas déver, non, mais c'est le ministre Didier Boudimbu, avec tout le respect que je vous dois, le Congo n'appartient pas à une famille, le Congo n'appartient pas à un individu. Si un individu va prendre tous ces sites-là, le bloc Wana n'y a pas de bloc Wana, il ne faut pas délocaliser le site Wana, il ne faut pas délocaliser le site Wana à Kinakati, pour exploiter ces blocs au profit du peuple Wana, parce qu'ils perdent trop les anciens à Kinakati Wana. Et ce site Wana n'appartient pas à un individu, ça appartient au peuple Wana. Il ne faut pas délocaliser ces sites-là au profit du peuple Wana, pour exploiter le pétrole Wana, et le sol et le sous-sol, à partir du peuple Congolais. Comme il y a à Kinakati du Corée, le bloc Wana, vu le Messie et le Kabila, il ne faut pas délocaliser ces sites-là au profit du peuple Congolais, pour exploiter le pétrole Wana pour conserver le bonheur du peuple Congolais. Voilà pourquoi nous encouragons le chef de l'État à entreprendre pour exploiter les 85% de pétrole et de mon cannabis. Il est inexploité jusqu'à là. Voilà, je mets en garde tous ces ONG, financés par les mafies internationaux, financés par les impérialistes, qui veulent mettre en mal, en cause, l'exploitation. Il y a le pétrole qu'il n'y a pas. Il y a des ennemis du Congolais et il y a des Congolais. Pourquoi ailleurs ? Pourquoi ailleurs ? Il n'y a pas d'interdire l'État à exploiter le pétrole. Pourquoi les impérialistes Wana ont d'interdire l'Angola à exploiter le pétrole dans le Congo ? Il y a des ennemis du Congolais. Les chefs de l'État dirigent un pays qui est souverain pour être indépendants depuis 1960. Il n'y a pas d'interdire l'impérialiste qui a détruit le gouvernement pendant plus de 60 ans. Et puis, nous mettons en garde ces soi-disant ONG. Il y a des marionnettes Il n'y a pas de puissance étrangère Wana. Nous ne pouvons pas mettre en main l'initiative Wana. Il n'y a pas d'exploitation à bloc pétrolier et trois blocs gazés pour l'intérêt du peuple Congolais. Imaginez-vous ! Avec l'exploitation à bloc pétrolier Wana, les pays auront gagné 300 milliards de dollars, papa. Il n'y a pas de contribuer dans l'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Les 10 milliards ne représentent rien. Mais avec 300 milliards de dollars, vous voyez déjà que le secteur de l'Union est rétabli. Voilà pourquoi nous encourageons le chef de l'Etat. Dans l'initiative Wana juive, le peuple Congolais est derrière lui. Il n'y a pas de brater. Il n'y a pas d'intimidation. Il n'y a pas d'impérialiste Wana. Le Congo, c'est un Etat souverain. Il faut exploiter le bloc Wana pour l'intégrer. Il y a un peuple Congolais. Voilà ce que je vous dis par rapport à bloc pétrolier Wana. Par rapport maintenant, il y a une manifestation qui est dans le nord 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 qui est dans le nord. Il y a un peuple Congolais parce que trop, c'est trop. Avec la théorie, il y a une partie est et il y a une autre. Il y a une partie est pendant plus de trois décennies. Le peuple Congolais se trouve jour au jour à la complicité de la puissance étrangère Wana. La complicité des Nations Unies. Et là, je me demande Antoine Guterres se réveille pour nous dire qu'il y a un peuple condamné à la manifestation Wana. De quels droits il peut condamner un peuple souverain à un peuple manifesté pour avoir un intérêt à Wana. pendant autant de décennies silence radio silence complice. Il y a des Nations Unies et il y a un Mounisco et il y a un peuple pendant plus de deux décennies. Il y a un peuple sur l'œil impuissante. Il y a un Mounisco dans la partie est en Abissou. Il y a un peuple qui comprend qu'il y a un peuple à la base. Il y a un peuple qui est mort pendant plus de deux décennies. Il y a un peuple « il y a un peuple » « le peuple » qui est très puissant c'est la présence pour n'avoir rien et ce n'est pas ce qui est déjà Mounisco c'est le Grand des Ennemis de la République. Les aquenaires sont logistiques et les Nations Unies. Mais c'est très grave ma déclaration. C'est très grave. Alors l'un des intérêts face à nos groupes armées on a besoin de quitter notre pays on a besoin de libérer notre pays parce qu'il te vienne Nous avons une armée qui est structurée aujourd'hui, donc nous avons une armée qui monte en puissance, derrière eux, le peuple qui nous a salu, nous nous prêchons les ennemis dehors. Nous avons une armée qui est ennemis de 1,5 milliard par an. Nous avons une armée qui est ennemis. Nous avons une armée qui est ennemis. Nous avons une armée qui est ennemis pour instaurer réellement l'intégrité territoriale. Donc nous avons une armée qui est ennemis, le peuple makes Paulo Borre. Dans le cadre des joueurs du Couche, nous avons une armée en Séries ennemis, et nous avons une armée quiegeront l'arrellement des puissance de ce peuple engolais fait pour donner desRI, pour faire unIL comme des chelouins. nous disons non donc la personne humaine selon la charte de l'Assemblée la personne humaine est sacrée la personne humaine est sacrée par rapport à la destruction au peuple à commettre elle est toujours condamnée mais la personne humaine est sacrée alors il n'a fait même pas allusion la personne humaine est sacrée la personne humaine est sacrée nous disons non le peuple congolais est considéré comme une chèvre comme des chèvres il peut mourir nous disons non à cela non face à ce conflit international Antony Guterres n'a pas de laissons à nous donner le Congo c'est un état souverain le peuple a manifesté par rapport à la théorie où il a subi pendant plus de deux décennies sous l'ail impuissant le peuple a manifesté il est un état souverain le peuple a manifesté Pour intensifier la guerre à la Partie Est, pour justifier, maintenir la Partie Est en Bokanabiso. C'est ça la vérité. C'est ça la procédure. C'est ça que toutes les fois, à chaque fois qu'on a commis à la fin, on va activer encore les groupes armés pour maintenir la présence de la Partie Est en Bokanabiso. Qui de rester servirait remonter dans Bokanabiso. Nous en avons marre avec la MONUSCO. Nous en avons marre avec les Nations Unies. Ils sont complices de la situation où ils vivent pendant que le Congo a ratifié l'instrument juridique international. Comment il a ratifié l'eau ? Il fait partie de la Partie Prenante dans les Nations Unies. Mais comment est-ce que l'un de vos membres est agressé ? Nous disons non. Nous en avons marre cette fois-ci. Que la MONUSCO, que le gouvernement congolais, va traduire l'expression des peuples congolais auprès des Nations Unies qui a été libéré de Bokanabiso. Pour l'un de vos membres, ils sont venus ici pour commettre un habit sexuel avec nos femmes. Dans la Partie Est. Comment est-ce que l'on a ? Dans 2015, comment est-ce que l'on a caché, dissimulé, mineré de Bokanabiso ? C'est ça que nous avons dit que c'est la partie Est et Angouana. Vous voulez nous minerer, que c'est la partie sexuelle avec nos femmes. Nous disons non. Nous en avons assez. Pour l'un de vos membres, nous avons libéré Bokanabiso. Pour l'un de vos membres, il y a des déclarations à Fakigiongo. Nous avons dit que le docteur Denis Mukwege est un peu désolé que le docteur Denis Mukwege a beaucoup d'estimés vis-à-vis de lui. Nous avons considéré que le docteur Denis Mukwege est un peu désolé. Parce que si Denis Mukwege, lui aussi, étant congolais, est un peu de père et de mère, a un peu fictisé, a un peu fictisé, pardon, vous voulez-je dire, action à un peuple congolais sali à l'endroit de la Monusco, a condamné, ça a condamné la Monusco par rapport à ma mort. Au congolais, à Koufi, je suis désolé, mais c'est le docteur Denis Mukwege. Et là, il y a combien maintenant aux alli sous-traités par les Européens. Et là, il y a combien aux alli ennemis à Moka Oyo. Oyo, ils sont préoccupés, ils sont intérêts, il n'y a pas de financement au Zwaka auprès des Européens. Donc, la vie des peuples congolais, ils sont préoccupés. Je suis vraiment désolé, Denis Mukwege, il y a un peu déjà, que ces Européens, je l'ai préparé comme candidats aux élections. Malheureusement, je vous dis déjà d'entrée d'âge, en tout cas, il n'y a pas des peuples congolais, ils ont dit, tu ne seras jamais élu comme président de ces pays. Tu en as besoin de président marionnette, comme certains de l'opposition. Tu en as besoin de président Oyo, mais ça n'a rien que la volonté des peuples congolais, comme son Excellence Félix Tiseké de Lelou. Il a besoin de combattre, parce que vos maîtres européens, parce que vos maîtres européens, ils partent dans le monde. Voilà, maintenant, les gens qui sont en train de combattre, moi, dans le monde, Félix Tiseké de Lelou, qui reste à travailler pour l'intérêt des peuples congolais. Denis Mukwege, tu n'es pas digne d'être président dans le monde. Je suis désolé, vous allez sous-traiter par les Européens. Voilà pourquoi nous avons le financement, voilà pourquoi nous avons accompagné, voilà pourquoi tu es sécurisé par la Monusco, parce que le peuple, il y a un Koufi, il y a un Mouni. Le Nobel, même dans le monde, nous compatissons avec nos peuples, paix à leurs âmes, le peuple congolais, il y a un Koufi, dans quatre manifestations, et ça, c'est la partie Est-en-Bokarabissou. Denis Mukwege, à Télémy, nous avons condamné, manifestation, il y a un Congolais, je suis désolé. Et puis, je rêvais encore pour dire, mais c'est Franck Diongo. Franck Diongo n'a pas de leçons à nous donner. Franck Diongo, c'est un politicien, il m'a dit, a sa menoposé politique, a sa retraite. Nous avons compris aujourd'hui que Franck Diongo, c'est la politique pour la Ventrenaïe, non pour la République. Avant, il y a un band de touche, pendant beaucoup d'années, c'est-à-dire la prison à Bimi, nous allons dire maintenant, à quelques seins, à travers le collaborateur, le chef de l'État, il y a un poste, le chef de l'État, il y a un entente, pendant qu'il y a un Vendie, il y a un commande, où il n'y a pas de caser quelque part. Franck Diongo a bimi de son carcan, a traité chef de l'État de l'incompétent, a traité chef de l'État de tous les maux. Je comprends que ce sont des politiciens, ils mâtirent politique, ils ne sont pas politiques pour leur ventre. Parce que Franck Diongo, à quel point il dit ça, maître Peter Kazadi, qu'il n'y a pas de bonnes côtés, il y a des politiciens pareils. Il y a certains congolais, dans la Nassima. Au Congo, nous n'avons pas de politiciens. Nous avons fait risque, c'est ce qu'on va faire dans la carte politique. Même tous ces politiciens, ils ne sont pas dans la carte opposition. Aucun politicien de Bazao n'a pas soucié au peuple congolais. Parce qu'ils ne sont pas préoccupés, tous ces soi-disant politiciens, ils n'ont pas d'élection. Mais le peuple congolais a coupé dans la misère. Le peuple congolais a coupé dans la misère. Le peuple congolais a coupé dans la partie est, il n'y a pas de bonnes côtés. Il n'y a pas de bonnes côtés, il n'y a pas de bonnes par Franck Diongo qui a sali à l'élection, il est mort du peuple congolais dans la partie est en Bokanabissou. Ils sont préoccupés parce que le peuple congolais a coupé à la télé, à la crise de frustration, il n'y a pas de haine dans les médias contre le chef de l'État. Je suis désolé pour dire ça. Moi, c'est Franck Diongo, sans la politique autrement. Tu te réclames héritier à Féliaia. Tu te réclames héritier et il n'y a pas de bonnes côtés. Je comprends que tu n'as aucune leçon. Il n'y a pas de bonnes côtés. Ils ne sont pas de bonnes côtés. Ils ne sont pas de bonnes côtés. Ils ne sont pas de bonnes côtés. Je suis vraiment désolé. Moi, je pense que tous ces politiciens sont en Bokanabissou. Il n'y a pas de bonnes côtés. 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 Félix Tisséquet dit Franck Diongo, je suis désolé. Est-ce que vraiment à propos de Franck Diongo qui se réclame opposant, qui se réclame héros vivant, à l'aubi que Kabila est mieux que Félix Tisséquet dit. Franck Diongo, je suis désolé. Il n'y a pas de bonnes côtés. 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 On ne s'est pas dit qu'ils ne comptent pas pour qui tu es à l'eau. Tous ces politiciens congolais, parce que c'est la bloc de retenir, c'est la bloc contre Félix, parce qu'il y a un sous-traité européen, c'est la bloc contre Félix, parce que Félix, il y a un mal intérêt européen, c'est ça la vérité, il y a l'église catholique, il y a Moïse Katoumbi, Franck Diogne, Kabila, c'est la bloc de mort en 2023, contre Félix, il dit, il y a un mal de père et de mère, les européens ont compliqué, parce qu'il y a besoin de préserver marionnettes, on va manipuler, voilà ces marionnettes, c'est la bloc pour défendre l'intérêt de mettre dans la bloc européen, parce que tu sais qu'il dit, avant qu'on compromettre, avant qu'on céder l'intérêt à Mboka, au profit à l'impérialiste, il y a besoin de combattre maintenant, parce que pour combattre quelqu'un, il faudra que maintenant, il y a un bloc voilà pourquoi, il va mettre dans la pensée, les européens, c'est maître, vous vous souviendrez autrefois, Kabila, Moïse, il y a un Jida, mais il y a un Kouta, il y a un Souroula, Kabila qui avait traité Moïse de Jida, mais il y a un Kouta, il faut comprendre qu'il y a une volonté dans la bâgote, les bien-aimés, il y a une volonté dans la bâgote, il y a une volonté dans la bâgote, nous devons faire face à ces messieurs, ils ont maîtres, il y a un intérêt, il y a un mal, Félix, tu sais, il dit, le franque Diongo, qui avait traité Kabila de Diable hier, franque Diongo, à l'obby, à l'O throwing Kabila, c'est le bloc, allez-y comprendre, mais les Congolais aię, c'est le petit, le Congolais, ils disasterent, tout le monde dans la bâle, ce n'est pas toujours pas un des souumnus, ce n'est pas toujours pas avec nous, le Batouan aié, c'est le bloc, il y a un travail pour avoir un intérêt impérialiste, des Européens, pour enîtrere ce que ça s'avère, pour combattre, Félix Siss-Sévédie, pour défendre, le gangster un intérêt à l'O Kollegen, les autres, n'ont pas le méso important, Nul part dans le Conseil des Nations Il a défendu l'intérêt au Congo Nul part Mais tout le monde a fait Dans le niveau du Conseil des Sécurités Comment défendre l'intérêt au Congo Comment pointer du doigt Pour agresser les membres du Canada Qui du reste N'a jamais été pointé par le gouvernement passé Parce que On a fait un intérêt au Congo Mais tout le monde a fait Tout le monde a fait Tout le monde a été sénateur américain Pour condamner le Rwanda Chose qui n'a jamais été faite Pendant plus de 18 ans Le régime passé Les Américains ont dit qu'ils ont pointé au Rwanda Quand on a fait un financement Les Américains ont fait la disposition L'armée rwandaise Parce qu'il y a un Congolais Qui a pris le courage Pour pointer du doigt C'est la personne de Tshisekedi Qui a pris ce courage Qui a dénoncé Complément international Qui a dénoncé Avec la condition Qui a dénonché Les Américains Pour contacter la licence Qui a diment Qui a sanctionné le Rwanda D'ailleurs C'est qu'un sénateur américain On t'aime Et On a fait un squat Avec une personne Il y a unぎux Parce que Rwanda et l'EKA et Kagame qui sont à la base de l'agression dans le cas de Mboka Nabisso. Voilà le peuple congolais totalement. Je reviens encore pour dire à la jeunesse congolaise. Au Boulanda chaque jour, il y a une mission anglaise qui doit être conscientisé de nous. Il y a un veille patriotique. Tout ce qui est que Mboka Oyo, il y a Mboka Oyo. Tout ce qui est Mboka Oyo, il y a Mboka Bangunate. Bangunate Nabisso, si il y a Koti Tina Katia, il y a un autre Mboka Nabisso. Bangunate Nabisso, il y a un autre opposition. Il y a un étranger. Beaucoup sont en opposition. Il faut que Mboka se servent à Mboka Nabisso pour mettre Kou Mboka Nabisso. Tout le monde. Tout le monde, il y a un parti politique. Tout le monde, il y a un dictat de la chef de la partie politique. Tout le monde a intérêt à Mboka Nabisso. Parce que les nominataires communs à Mboka sont les républiques démocratiques du Congo. Ce qui est Mboka Oyo et Kéi, dans le monde, il y a Mboka Bangunate, il y a un autre disparaître. La génération future à Mboka Nabisso va disparaître. Voilà pourquoi j'en appelle à la génèse congolaise. Tout le monde se barrent la route. Ce sont les impérialistes qui ne sont pas imposés toujours les alliés volontiers. Il y a un peu de Mboka Nabisso. Il y a un peu de Mboka Nabisso. Tout le monde contre les soi-disant opposants qui sont financés par les Européens. Même tous ces gens, les opposants, les alliés européens, tout le monde congolaise, tout le monde met en mal tous ces plans. Tout le monde dénoncé. les diasporas ont emboîté le pas dans une mission de la salle qui a eu tous ces complots internationaux les diasporas, les congolais partout ont besoin ces complots contre notre pays face à ces complots tous ceux qui ont la bouche bête tous ceux qui ont été victimes d'un complot international voilà chers compatriotes le sénateur Marcel qui m'a partagé de lui l'information qui a été en tout cas, nous avons toujours tant qu'on a éveillé la conscience de la peuple congolais surtout à Genèse 80% de la population congolaise mon numéro mon numéro c'est de plus de 143 81, 52 nous avons un fait 123 plus de 143, 81 52, nous avons un fait 123, nous avons besoin de soutien à Bino, de soutien moral tous ceux qui ont besoin pour continuer à moussala ou tous ceux qui ont l'intérêt à Moussala pour l'intérêt à Moussala bye bye tout le monde a la prochaine les bien-aimés ils ont volonté de mettre en Moussala ils ont volonté de mettre en Moussala nous devons faire face à ces messieurs ils ont mettre l'intérêt à Moussala à Moussala Félix Tchisekedi le franque Diongo qui avait traité Kabila de Diable hier franque Diongo à Lobby à Luka Kabila ça la bloque allez-y comprendre mais les Congolais sont sous députés les Congolais pour comprendre que les Batouana qui s'habitent le lot ils ont un ennemi ils ont un ennemi ils ont un ennemi ils ont un ennemi Batouana qui a l'intérêt à Moussala Bloc ils ont travaillé pour un intérêt impérialiste européen ils ont un intérêt pour combattre à Moussala Félix Tchisekedi ils ont un défendre l'intérêt à Moussala les autres ils ont un ennemi ils ont un dirigeant ils ont un ennemi mille part dans les concerts des nations qui a défendu l'intérêt à Congo nulle part mais tout le monde avec Tchisekedi le lot dans le niveau du conseil de sécurité comment a-t-il défendre l'intérêt à Congo comment a-t-il pointer du doigt pour agresser Yambou qui du reste n'a jamais été pointé par le gouvernement passé parce que on a un peu l'intérêt à Congo mais tout le monde a-t-il dit tout le monde va sénateur américain le lot va t-il lui pour condamner le Rwanda chose qui n'a jamais été faite pendant plus de 18 ans il y a un règne il y a un régime passé il y a un monde les américains qui ont dit qu'ils puissent pointer au Rwanda quand ils ont des cartes de financement et armées les armées les américains qui ont la disposition de l'armée rwandaise parce qu'il y a un Congolais qui a pris le courage à pointer du doigt à la gamin et les Rwanda qui ont des agressaires qui ont vu au Congo c'est la personne qui a pris ce courage qui a dénoncé un complot international il y a un pays qui sont liés qui a choisi maintenant les américains ils ont été sanctionnés le Rwanda un sénateur américain qui a choisi toujours parce que Tshiseké a démontré à la face du monde que le Congo est agressé chose que les Nations Unies le Conseil de sécurité a dit le Rwanda qui a démontré que c'est le Rwanda et le Kegame qui sont à la base de l'agression la Kegame la Kegame voilà le Hôte le peuple kongolais totalement je reviens encore pour dire à la jeunesse kongolais Rwanda c'est le Rwanda il y a un chef de la partie politique de la Bissot total intérêt de la Bissot contre les soi-disant opposants qui du reste sont financés par les Européens même tous ces gens qui sont les opposants mettent en avant les Alibas Européens tous les peuples kongolais mettent en mal tous ces plans tous les dénoncés les diasporas vont emboîter le pas dans une mission dans la salle qui a tous les dénoncés les complots internationaux les diasporas les congolais partout ils dénoncent ces complots contre notre pays face à ces complots tous les cas dans la bouche bêtée tous les gants dans le monde dans le monde qui sont victimes d'un complot international voilà chers compatriotes les sénateurs Marcel nous avons partagé l'information en Bokanabissot en tout cas nous avons toujours tant que nous nous avons fait ça mais là nous avons toujours que ça éveille la conscience de la peuple congolais surtout à Genesse au bas de rebourgé 80% de la population congolaise mon numéro mon numéro c'est de plus de sa 43 421 52 nous avons fait 123 plus de sa 43 421 52 nous avons fait 123 nous avons besoin de soutien à nous de soutien moral de soutien nous nous avons besoin pour continuer nous dernier 3 pour too 3 3 les